Hello, j'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Clara, donc bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes les morning routines, les journées avec moi, les reset routines, le développement personnel, le lifestyle, la beauté, ici c'est ta safe place, donc n'hésite pas à t'abonner si t'en as envie. C'est bientôt la fin de l'année, donc on va parler d'un sujet très important, je vais vous donner 10 conseils pour bien préparer 2024. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même pour 2024. Je sais qu'en fin d'année, on est toujours tous hyper motivés pour faire plein de trucs, pour bien manger, pour faire du sport, mais on a tendance à s'imposer beaucoup trop d'objectifs par rapport à ce qui est réalisable, et au final, on n'arrive pas à tenir un seul objectif pendant toute l'année. C'est un peu un comble au final, parce qu'on a la motivation, elle est là, mais justement, on a trop envie de tout faire en même temps, et au final, on ne fait rien du tout. C'est pour ça que si on veut un nouveau départ, il ne faut pas se lancer comme ça le 1er janvier. Oh, je veux changer ma vie. Non, il faut se préparer. Donc bref, on va passer aux 10 conseils. La première chose qu'on va faire, c'est faire une liste de tous nos objectifs. Et là, vous en doutez, on va utiliser Notion. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment utiliser Notion ou planifier les goals, allez voir. Mais en plus de lister nos objectifs, on va aussi faire un vision board. Un vision board, c'est quoi ? C'est créer un tableau avec des images qui reflètent ce à quoi notre année va ressembler. Personnellement, je suis une personne extrêmement visuelle. Ça me motive et j'en fais vraiment tout le temps. Je fais même des vision boards par mois. Donc avec des objectifs beaucoup plus précis, bien sûr, un peu des étapes de mes objectifs à suivre sur l'année. Et donc, les vision boards, ça permet de savoir où vous allez vraiment. Donc très important, listez vos objectifs et faites des vision boards. Deuxième conseil, au lieu de vous demander ce que vous avez envie de faire, demandez-vous plutôt ce que vous avez envie de ressentir. Donc comment vous voulez être ? Quelles sont les émotions que vous voulez sentir ? Est-ce qu'on a envie de se sentir entouré, aimé ou plutôt indépendant ? Est-ce qu'on veut être productif ? Est-ce qu'on veut être apaisé ? Être en forme physiquement, mentalement ? Enfin bref, plein de choses comme ça. Et tout ça, ça va nous aider à créer nos objectifs et à savoir ce qu'on veut vraiment. Si on veut être productif, ça va passer par l'organisation. Si on veut être en forme physiquement, ça va passer par le sport. Si on veut plutôt être entouré, ça va passer par l'aspect social, être entouré de sa famille, de ses amis, faire des choses avec eux. Et donc ça, c'est hyper important parce que moi, la première, j'ai tendance à me fixer des objectifs qui n'ont aucun lien avec comment je veux me sentir, de quelle façon je veux être vraiment. Et à partir de ça, vous créez vos objectifs et c'est pas l'inverse. Troisième conseil, priorisez vos objectifs et prenez du temps. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que réaliser des objectifs, ça prend énormément de temps. Bon, je suis désolée, un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, donc la luminosité change beaucoup dans cette vidéo. Où j'en étais ? J'ai oublié. Alors un conseil que je peux vous donner, c'est de faire une timeline pour ne pas vous fixer tous vos objectifs dès janvier parce que vous ne pourrez pas vous concentrer sur tout en même temps. Il faut prioriser, savoir ce qui est le plus important, ce qui est le moins important, ce qui prend le plus de temps, ce qui prend le moins de temps. Et à partir de ça, vous prenez toute votre année et vous mettez par exemple votre objectif numéro 1 de février à avril, votre numéro 2 de mars à juillet. Enfin, peu importe, mais globalement vous voyez un peu la chose. Mais le plus important, c'est de se rendre compte que tout n'est pas réalisable en un mois, que chaque objectif a un degré d'importance différent. Donc c'est hyper important de prioriser. Allez-y petit à petit, vous ne pourrez pas faire tout en même temps. Si par exemple, vous avez envie de faire du sport, de bien manger, de vous lever à 6h le matin, de ne pas toucher à votre téléphone à partir de 18h, j'en ai aucune idée. Vous ne pourrez pas tout faire à partir du 1er janvier. Il faut vraiment vous dire, ok, pendant deux semaines, je me réveille tous les jours à 6h. Puis au bout de deux semaines, je commence à m'imposer le fait de poser mon téléphone tous les jours à 18h. Au bout d'un mois, je me mets à faire du sport pour vraiment y aller petit à petit, quoi. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est ne commencez pas l'année négativement, émotionnellement parlant. Et réfléchissez bien à votre année 2023. Donc je m'explique. Ne vous dites pas, ça me saoule en 2023, j'ai pas réussi ça. Réfléchissez plutôt de façon positive. Donc soit vous prenez ce que vous n'avez pas réussi et vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas réussi. Et de là, vous essayez de le simplifier ou quoi que ce soit. Soit, ça c'est l'option que moi je fais personnellement, je prends les choses que j'ai réussies sur l'année 2023. Parce que je me suis donné les moyens à fond. Chaque jour, j'ai voulu faire le meilleur de moi-même. J'ai voulu donner tout ce que je pouvais. Donc je préfère me focus sur les choses que j'ai réussies. Et à partir de là, j'essaye de m'améliorer encore plus. Le mindset, c'est vraiment la clé de tout. La clé de la réussite. Si vous êtes négatif dans votre façon de penser, c'est un peu comme si vous vous fixiez des objectifs par intérêt. Du coup, qui n'ont pas vraiment d'importance, qui n'auront pas forcément d'impact. Et c'est plus, ok bah là je note ça parce que je dois le faire. Mais il ne faut vraiment pas penser comme ça. Il ne faut plus penser, je note ça parce que j'ai envie de le faire. Parce que je veux voir des résultats. Prenez bien le temps de vous rendre compte de ce que vous avez fait toute l'année. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les objectifs de 2024. Soyez hyper reconnaissant de tout ce que vous avez fait parce que vous avez vraiment fait du mieux que vous pouvez. Et c'est un travail énorme. Parfois, on a tendance à remettre les objectifs qu'on n'a pas réussi d'une année sur l'autre. Et juste, on le réécrit de la même façon, on le repeint de la même façon. Mais finalement, on ne l'atteint toujours pas. Ça fait 4 ans qu'il est sur notre liste d'objectifs et on ne sait pas pourquoi, on ne l'atteint pas. Et ça, honnêtement, je suis la première à le faire. Mais au lieu de réécrire un peu bêtement l'objectif qu'on n'a pas atteint les années précédentes, demandez-vous plutôt pourquoi vous ne l'avez pas atteint. Pourquoi ça fait 4 ans qu'il est sur votre liste ? Et pourquoi ça fait 4 ans que vous n'y arrivez pas ? Est-ce que c'est parce qu'il est trop brutal et donc que vous avez besoin de le simplifier pour qu'il soit plus facilement accessible ? Est-ce que c'est parce qu'il ne correspond pas à votre personnalité ? Et ça, c'est très souvent le cas. Par exemple, moi, j'ai tendance à être plus sociable. Sauf que j'ai tendance à être hyper indépendante, à vouloir faire beaucoup de choses seule, à être très anxieuse quand je suis avec du monde. Donc en soi, être sociable, c'est un objectif qui ne correspond pas forcément à ma façon d'être, à ma personnalité. Donc cet objectif, il faut que je le formule d'une autre façon et que je le tourne par exemple sous la forme proposer un café une fois par semaine à une copine. C'est tout bête, mais ça veut dire quoi ? Être plus sociable. Parce que pour moi, dans ma tête, être sociable, ça voulait dire sortir tous les jours, voir ses voies tous les jours, faire des soirées, faire des restos dans tous les sens. Mais c'est juste que non, parce que c'est pas moi en fait. Donc vraiment hyper important, demandez-vous pourquoi vous n'atteignez pas les objectifs. et reprécisez vos objectifs. Si vous avez vu cette fameuse vidéo dans laquelle je parle de mes objectifs 2024, vous devez savoir qu'une des leçons que j'ai apprises pendant l'année 2023, c'est de ne pas trop en dire sur nos projets, de ne pas trop parler. Soyez discrets sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. N'en parlez pas trop, n'en parlez pas à toutes les personnes que vous croisez, chose que je faisais. Gardez ça pour vous. Ça peut être pour une question de un peu superstition. J'ai l'impression que finalement, si j'en dis trop, mes projets ne vont pas se réaliser. Alors je préfère juste garder ça pour moi et montrer les résultats aux personnes. Ça peut être parce que d'autres personnes peuvent être jalouses. Donc ça vous évitera de vous mettre tout seul des obstacles dans vos objectifs. Et ça peut être aussi par rapport à une question un peu plus humaine. C'est-à-dire que souvent, si on dit à telle personne, oh j'ai prévu de faire tel projet avant la fin de l'année, ça va être trop bien. Et qu'au final, on ne le fait pas. Soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce qu'on n'y arrive pas, soit parce que ça prend plus de temps pour toutes les raisons qui existent. Et que cette personne nous redemande alors ton projet, t'en es où ? Et là, tu vois, t'as un peu un sentiment de gêne et tu sais pas trop quoi répondre. Donc je pars du principe qu'il ne faut pas trop parler, qu'il faut garder ça pour nous et qu'il faut plutôt montrer les résultats. Un autre conseil qui est un peu lié à tout ce qui est timeline et tout, c'est de créer un plan d'action. Alors ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est bien beau de se fixer des objectifs. C'est bien beau de faire une liste, de se dire, je vais faire tel projet, je vais réussir tel projet, c'est génial. Mais avec quels moyens, avec quel budget, avec quelles étapes, quel délai ? En fait, vous avez besoin de tout préciser. Mais n'ayez pas peur de voir grand, d'imaginer les choses les plus folles. C'est tout à votre honneur. Mais n'oubliez pas d'être réaliste dans la façon de les faire, dans la façon d'organiser ses objectifs. Si vous voulez être une star, créer votre marque, je sais pas, foncez, il n'y a aucun souci. Mais expliquez bien de quelle façon. En fait, ce qui est hyper important, c'est de décomposer ses objectifs en mini-objectifs qui sont plus facilement réalisables. Ce plan d'action, il va vous guider tout au long de l'année et ça vous permettra de rester consistant, de rester sur la bonne voie et surtout de comprendre où vous en êtes. Si vous en êtes au début, au milieu, à la fin, ça prend du temps de créer un plan d'action, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous vos objectifs. C'est juste pour les objectifs un peu plus gros. Souvent, on a tendance à se dire, « Ah, je veux faire ça, je suis trop contente, j'ai une trop bonne idée de projet. » Mais en fait, on oublie toutes les choses derrière, on oublie que c'est pas simple de réaliser un projet. Donc, ce petit plan d'action pourra vous aider. Autre conseil que je peux vous donner, c'est prenez conscience de vos objectifs. Par exemple, si le matin, vous vous levez habituellement à 9h et que là, vous avez l'objectif de vous lever tous les matins à 6h, sachez que ça va être super compliqué, que ça demande des efforts, des changements dans ces journées aussi parce que vous allez devoir vous coucher plus tôt, donc potentiellement manger plus tôt, faire moins de choses le soir, réorganiser ses journées, faire plus de choses le matin. En fait, c'est un petit objectif qui va changer beaucoup de choses et surtout, prenez conscience qu'au bout d'une semaine, vous en aurez marre de vous lever à 6h. Mais il faut vraiment prendre conscience de ce que vous voulez. Vous devez savoir que ça va être dur au début, mais qu'après, vous allez prendre un rythme, que vous allez vous habituer, que vous serez moins fatigué au fur et à mesure, que vous aurez de nouvelles habitudes, que vous adapterez mieux, etc. Mais le problème, c'est que souvent, on a envie de se fixer beaucoup d'objectifs parce qu'on a un peu envie d'avoir une meilleure vie, d'avoir des habitudes plus saines, de réussir plus de choses, etc. Et souvent, on s'impose trop d'objectifs, mais on n'a pas conscience de tout l'effort qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça vraiment très 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 grand conseil. Prenez conscience de vos objectifs et ne vous lancez pas comme ça. Réfléchissez vraiment à vos objectifs. Bon, alors là, je vais vous donner un conseil un peu bizarre, mais il faut que tous vos objectifs soient des objectifs smarts. J'ai vraiment l'impression d'être à l'école dans mes cours de marketing, mais un objectif smart, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Je vous le dis depuis le début, mais ces objectifs doivent être hyper précis. Et quand vous rédigez vos objectifs, demandez-vous s'ils remplissent chaque catégorie smart. Vous voyez ? Donc, est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est atteignable ? Est-ce que ça peut être établi sur un certain temps ? Est-ce que c'est mesurable ? Savoir si on a réussi, savoir si on a échoué, à quel stade de progression on en est ? Et est-ce que c'est un objectif spécifique, c'est-à-dire pas trop général ou on se perd pas trop ? Donc vraiment, c'est très bizarre à dire. Et là, je me rends compte que je suis en train d'appliquer mes cours de marketing à cette vidéo YouTube. Mais essayez de réfléchir à vos objectifs d'une façon smart. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rester adaptable. Quoi que vous fassiez, la vie est pleine d'imprévus, pleine de changements, de rebondissements. Donc dans 99% du temps, vos objectifs vont sûrement changer à un moment. Ça peut être un petit changement, ça peut être un grand changement. Mais partez du principe qu'il faut rester ouvert à un petit ajustement de vos objectifs. Il faut être prêt à s'adapter aux changements, à s'adapter aux circonstances. C'est tout bête, mais pour illustrer un peu le truc, si on repart sur l'objectif de faire du sport, chaque fois je prends cet objectif parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir cet objectif. Si vous vous dites, ok je veux faire du sport trois fois par semaine, mais imaginons que vous décidez de partir en vacances, ce qui n'était pas du tout du tout prévu, comment vous allez faire pour faire du sport ? Est-ce que là-bas il y aura une salle de sport ? Est-ce que vous devez emmener votre tapis avec vous, vos baskets ? Est-ce que si vous avez prévu de faire des sorties la journée, vous allez plutôt faire le sport le matin hyper tôt ou le soir assez tard ? Il ne faut pas avoir peur d'ajuster ses objectifs, de s'adapter aux changements, de s'adapter à des imprévus. Imaginez que vous êtes malade, vous avez un rhume comme moi maintenant, là si on me dit Clara tu dois faire du sport, j'avais de la vie, je suis épuisée, je ne respire pas, donc je ne peux même pas faire du cardio, mais du coup dans ces cas-là, comment vous allez faire ? Donc cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure, voyez grand, mais soyez réaliste aussi, ne soyez pas pressé, prenez le temps, rendez-vous compte des choses, adaptez-vous, ne perdez pas espoir, et n'abandonnez pas si parfois vous avez un petit coup de mou, soyez hyper précis dans vos objectifs, et surtout réfléchissez bien, c'est vraiment hyper important de bien 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 réfléchir. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que vous réussirez vos objectifs, mais ça j'en suis persuadée, il n'y a aucun doute. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je sors une vidéo tous les dimanches à 18h, je vous mets aussi mon Insta et TikTok, si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée, et on se dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501